Léonardo Padura s'attaque toujours aux problèmes fondamentaux. Il y a trois ans, il nous avait parlé de la façon dont la dernière grande utopie du XXe siècle s'était effondrée, avec l'assassinat de Trotsky et les répercussions que cela avait actuellement à Cuba. Et aujourd'hui, il revient avec un livre sur « Qu'est-ce que la liberté ? » « Qu'est-ce que la liberté devient une hérésie au cours des siècles ? » Là, il fait plus modeste, on est passé de 800 pages à 500 pages, et surtout, il a repris son personnage emblématique, Mario Conde, l'ancien policier devenu libraire de livres anciens, et qui regarde le monde avec un peu de cynisme, un peu comme ça, il est un peu blasé. Et on lui confie une enquête qui va nous mener à nous à la recherche d'un tableau et de son élaboration. Et au cours de cette enquête, on va découvrir qu'un bateau est parti de Hambourg dans les années 30, avec 900 Juifs qui fuyaient le nazisme et avaient acheté un visa pour Cuba, et qui seront repoussés à Cuba, seront repoussés aux États-Unis, et repartiront à Hambourg, et finiront dans les camps, et il n'y aura aucun survivant. Mais sur ce bateau se trouvait aussi un tableau, un tableau qui s'attitule « Portrait d'un jeune homme juif » et qui appartient à une famille juive. Ce tableau, qui avait été débarqué à Cuba en paiement d'une liberté qui n'a pas été donnée, reparaît, des dizaines d'années plus tard, chez Chosbys, dans une vente aux enchères. L'héritier de la famille va charger Mario Conde de faire l'enquête et de retrouver ce tableau. Et nous apprenons que ce portrait d'un jeune homme juif a été peint dans l'atelier de Rembrandt, Rembrandt qui s'est conduit comme un hérétique en refusant de peindre des idées pour peindre des êtres humains. Et ce jeune homme juif voulait être peintre lui aussi, et il a peint, se faisant expulser de la communauté juive d'Amsterdam au XVIIe siècle. Puis nous allons retourner à Cuba pour retrouver des hérétiques modernes, actuelles, parmi les tribus urbaines qui prolifèrent à Cuba. Et on a les émaux, et on aura une jeune fille qui va disparaître, peut-être perdre sa vie, on ne sait pas, et qui va être cherchée par Mario Conde, qui va essayer de comprendre pourquoi ces jeunes gens veulent-ils être si tristes et mélancoliques. Les survivants du régime communiste ne peuvent pas comprendre que l'on puisse désirer être déprimé. Vous verrez comment Mario Conde aussi va être taraudé par l'idée du mariage. Et vous allez voir comment il continue à rêver de nourriture et à vivre son amitié avec ses vieux potes. Est-ce qu'il suffit d'être un matheux génial pour réussir dans la vie ? Est-ce que lorsque tout le monde pense que vous allez être le nouveau lauréat et avoir la médaille Fields, ça suffit d'être extrêmement brillant ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr car si vous vous pensez comme un scientifique, un réel scientifique, et que vous voulez mettre votre vie en harmonie avec votre pensée mathématique, vous courez de gros risques. Et c'est ce qui arrive au héros d'Emmanuel Arnaud, qui a tout pour réussir internationalement dans les maths, mais qui tombe amoureux d'une jeune japonaise et qui décide d'appliquer les règles de la mathématique, de la topologie, c'est-à-dire la pureté, la simplicité, l'élégance du raisonnement, à sa vie sentimentale. Il va donc quitter le Japon, où il a rencontré ces jeunes japonaises qui sont idéales. Sa peau est laiteuse et si pure qu'on aurait dit un raisonnement mathématique. Et il va revenir et il va se retrouver à chercher à gagner sa vie, tout de suite, pour la faire vivre. Professeur dans un lycée de banlieue. Là, il va mener une vie très, très, très difficile. Les rapports vont peut-être se dégrader. Et surtout, il va se rendre compte qu'il ne peut pas rédiger d'articles. Il peut rédiger des articles scientifiques, mais il ne peut pas les publier. Et que quand on est en dehors du milieu, en dehors des réseaux, on n'existe pas. C'est la question que nous pose Emmanuel Arnaud. Nous sommes en 1930 à Bagdad, qui est l'objet des convoitises et des jeux, des services secrets entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La France aussi un peu, mais ils sont vraiment… on ne fait pas le point. Et le jeune à Noir est un petit voleur qui est très, très doué pour monter… Vous savez, comme Spider-Man. Il est doué pour monter le long des murs, pour pénétrer dans les maisons par les toitures. Mais ça ne fait pas une vie, ça. Et il rentre au service d'un militaire qui va le donner au grand mufti de Jérusalem, qui pour empêcher la constitution d'un État juif, s'est allié avec les nazis. Il va partir… le grand mufti part à Berlin et à Noir se retrouve à Berlin, où il ne comprend rien. Il ne voit que des choses qui sont étranges et il découvre le froid. Mais il continue à dormir en travers de la porte de l'officier du grand mufti dont il dépend. Et il est un petit esclave dans l'Allemagne nazie, qui va être donné par le grand mufti pour la formation d'une légion de Waffen-SS musulmanes. Et là, il va se retrouver projeté dans la grande histoire de l'Europe centrale et des massacres de l'Europe centrale. Il va devenir un chien de guerre. Il va devenir un SS. Il va revenir défiguré à sa sortie de l'hôpital. Il va être expédié à Bagdad, où un jour, alors qu'il est coursier à l'hôpital de Bagdad, il va voir arriver un médecin qui lui rappelle quelqu'un et qui va se révéler être un des médecins nazis, devenu espion au service de l'Allemagne fédérale. C'est un livre extraordinaire par la façon dont il est écrit. Cher Kofata est un grand auteur littéraire et c'est la première fois qu'il traite un sujet historique. Et il le traite avec une maestria incomparable.